Nous recueillons tous pour le grésillement de début et nous attaquons la vidéo de troisième qui a changé. Là, le titre c'est Mouros América et il s'agit de la vidéo numéro 9. Alors j'ai un tout petit peu changé les choses parce que je mettais des heures, des demi-journées à uploader les vidéos sur YouTube. Alors j'ai changé un petit peu mon système, j'ai été obligé de baisser en qualité les vidéos. Normalement ça devrait passer, j'espère, je croise les doigts, je ne frappe pas mon ordinateur, on va essayer. Donc si jamais la qualité vous pose problème, vous me le dites, mais normalement j'ai vérifié, ça doit passer, normalement. Allez, deuxième grésillement, on change de diapositive. Voilà, alors on va travailler pour la semaine du 13 au 17. Alors là, c'est le travail à faire théoriquement à partir du mardi 14. Maintenant que j'ai plus de facilité pour mettre mes vidéos rapidement sur YouTube, je devrais pouvoir être plus précis dans mes rendez-vous parce que pour l'instant, je dois avouer que comme il me fallait quasiment une demi-journée pour mettre une vidéo sur YouTube, de trop bonne qualité sans doute, eh bien j'avais du mal à publier mes trois vidéos le mardi et mes trois autres vidéos le jeudi. Là, ça devrait aller. Alors, on a changé de document. Le document que l'on va étudier s'intitule Et c'est un document que vous allez trouver sur YouTube avec le lien qui s'affiche en bleu et que normalement j'aurais mis en lien dans la description si j'ai bien fait mon travail. Bien, le document en question, eh bien c'est un nouveau thème, un nouveau texte qui va s'intituler Les murs entre pauvres et riches. Oui, 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 je me suis mis à parler en espagnol. Alors, on apprend petit à petit et on améliore les choses, enfin j'espère. Alors, dans la question méthode de travail, ce qu'on va faire c'est qu'on va observer, avant de travailler le texte lui-même, on va déjà observer le titre du texte parce que les titres du texte, de texte, pardon, s'ils sont bien faits, normalement doivent vous apporter suffisamment d'informations pour mieux comprendre le texte. C'est en quelque sorte la première étape. Normalement, si le document est fait correctement, le titre est important pour commencer, pour commencer à comprendre le texte. Il donne des informations importantes. Normalement. Le titre est le suivant. El titulo es el siguiente. En América Latina, la desigualdad de clases está dividida por muros. Et je vais poser une première question. Alors, vous pouvez remarquer que très habilement, ma question est en rouge et que dans le titre est apparue une partie du texte en rouge également. Donc, vous savez où est-ce qu'il faut aller chercher. La question est la suivante à laquelle vous répondrez par écrit sur votre cahier en mettant bien la date à chaque fois. Comme ça, on pourra s'y retrouver plus tard. Donc, le titre, pardon, la question, c'est « De quelle région traite le texte ? » « De quelle région traite le texte ? » Voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne vous souligne pas les parties du texte que vous pouvez réutiliser. Il y en a beaucoup. Je ne vous réexplique pas que le verbe et le sujet sont inversés dans la question et qu'il faut les remettre à l'endroit dans la réponse. Ça, normalement, vous le savez. Ensuite, je vous demande un petit complément d'information qui est « Définez América Latina » ou « Latinoamérica ». Donc, définis l'Amérique latine ou Latinoamérica, en fait, c'est la même chose. Il y a deux façons de dire l'Amérique latine en espagnol, en deux mots, « América Latina » ou en un seul mot, « Latinoamérica ». Non, non, non. Il n'y a pas de faute sur le verbe définir en espagnol. « Définir ». Ça se dit bien « Définer ». Ça, il n'y a pas de problème. Pour vous aider, je vous ai préparé une petite carte que vous connaissez déjà parce qu'on l'a déjà vue en classe qui est assez jolie puisque chaque pays est colorié avec son propre drapeau et vous avez ici une extension de... une carte, pardon, de ce qu'on considère être l'Amérique latine. Alors, j'aimerais bien avoir... en avoir une définition. Attention, ne confondez pas l'Amérique latine avec ceci qui est ce que les Espagnols appellent « Hispanoamerica ». On n'a pas vraiment de terme en français, on ne fait pas la distinction. Il s'agit ici de l'Amérique hispanique. Alors, l'Amérique hispanique, c'est l'Amérique qui parle espagnol. Donc, attention, ici, ce n'est pas la même chose. « Latinoamérica » « Hispanoamerica », ce n'est pas tout à fait la même chose. vous devriez voir une différence entre les deux cartes quitte à revenir un tout petit peu en arrière. Ensuite, « Hum... » Mais j'ai cliqué, il ne se passe rien. Pourquoi ? Bon, je reclique. Ah, question suivante, en bleu. Magiquement, dans le titre, apparaît quelque chose en bleu. Et la question, c'est « Qu'est-ce qu'une classe sociale ? » « Qu'est-ce que c'est qu'une classe sociale ? » Eh bien là, vous êtes chez vous, vous essayerez de faire quelques recherches éventuellement en français, si jamais vous ne savez pas exactement ce que c'est. Vous verrez qu'en fait, la réponse, elle est déjà quelque part sur la page qui s'affiche devant vous. Je ne vous donnerai pas d'autres informations, sinon que la solution, elle est sur fond rose. Je vous avais compris. D'accord ? Donc là, vous avez déjà une réponse à ça. à classer social que vous allez pouvoir réutiliser pour répondre. J'ai laissé beaucoup d'espace blanc à droite, c'est qu'il doit y avoir une deuxième partie qui apparaît en violet et dans le titre apparaît en violet également ce sur quoi porte la question « Que problema existe ? » Quel problème existe ? Sous-entendu entre les différentes classes sociales en Amérique latine. Vous ferez attention dans votre réponse parce que le mot « problema » le non commun « problema » se termine par un « a » mais c'est un mot masculin. On dit « el problema » Faites attention à ça. Les noms communs en espagnol peuvent se terminer par un « a » sans être féminin. Ensuite « Que pasa con las clases sociales en latinoamerica ? » Donc la question est en vert. Quelque chose en vert est apparu dans le titre. Donc c'est là qu'il faut trouver la réponse. Quitte à chercher un petit peu le vocabulaire. Si jamais vous avez des problèmes et bien vous pouvez avoir recours éventuellement à Google Traduction et Reverso pour essayer de comprendre si jamais vous avez un problème. N'oubliez pas que ce sont des instruments qui peuvent être utiles s'ils ne sont pas utilisés pour faire un exercice. Donc à utiliser de manière intelligente. Donc « Que pasa con las clases sociales en latinoamerica ? » Que se passe-t-il avec les classes sociales en Amérique latine ? J'attire votre attention sur le verbe « pasar ». En français on me dit « se passe ». En espagnol on me dit « pasa ». Il n'y a pas de pronom réfléchi devant. « Se passe ». « Passa ». Vous n'êtes pas obligés de réutiliser ce verbe dans la réponse à mon avis. Oui, même pas du tout. Par contre faites attention si jamais vous réutilisez le texte du titre il va y avoir des problèmes d'accord au niveau du verbe. Donc vous ferez très 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 attention à ça. Je vous signale que dans le verbe « esta dividida » vous avez le verbe « estar » au présent vous avez le verbe « dividir » au participe passé mais ça ne fait pas partie d'un passé composé ou d'un plus que parfait ce participe passé s'accorde avec « America Latina » qui est une expression au féminin. Donc attention à ça. Ça veut dire que ce dividida s'accorde. Et je vais terminer cette vidéo avec ceci du vocabulaire qu'il faudra apprendre par cœur. Je n'ai pas été trop méchant vous avez un nom commun et une expression. Donc ça c'est à apprendre par cœur. Normalement en 5-10 minutes ça devrait être fait. Vous le ferez à la fin une fois que vous aurez répondu aux questions par écrit sur votre cahier. Alors la désigualdad ça veut dire l'inégalité. L'inégalité. « Estar dividido por » ça veut dire être divisé par. Alors j'insiste sur « por » qui se traduit bien ici avec le mot « par ». Je vous conseille en règle générale c'est une astuce pas une règle parce que ça ne marche pas à tous les coups. Je vous conseille de traduire le plus souvent possible « par » avec le mot espagnol « por » et vice versa. Donc voilà je pense que vous avez ici une petite vidéo avec un travail qui n'est pas trop trop compliqué. vous avez allez une deux trois quatre cinq phrases à faire à rédiger. Vous avez deux mots de vocabulaire deux expressions de vocabulaire à savoir par cœur ça devrait être je pense facilement utilisable. Maintenant avant de terminer le document que vous avez visualisé dans un premier temps la vidéo que vous avez visualisé dans un premier temps elle elle continue elle est dans la continuité des documents que nous avons étudiés précédemment. On avait commencé par voir que El Chapo Guzman on est parti d'un événement de l'actualité de cette année enfin de 2019 plus exactement je crois que c'était septembre 2019 donc on est parti d'un événement d'actualité des échanges de tirs entre l'armée et les trafiquants de drogue à Culiacán dans la province de Sinaloa au Mexique ensuite on a étudié la biographie du chef de ces trafiquants de drogue qui s'appelait El Chapo Guzman qui était le fondateur de ce cartel de drogue on a vu quelle était son enfance que c'était un paysan extrêmement pauvre et qui pour gagner sa vie était passé au trafic de drogue ensuite on a fait un document le dernier qui s'intitulait grosso modo exodo rural del campo à la ciudad on a vu que la plupart du temps les paysans pauvres partaient en ville pour essayer de gagner mieux leur vie et là maintenant qu'on est en ville on va voir un petit peu ce qui peut séparer dans les villes latino-américaines les pauvres des riches voilà un petit peu pour cette vidéo sur un nouveau document et normalement avec mon effet d'animation préféré la fin de cette vidéo je vous souhaite bon courage rédigez bien faites le tranquillement et on se retrouve pour la prochaine vidéo